Mon travail c'est la peinture, donc c'est la représentation. Plus j'avance, plus j'ai du mal à résumer ça, à part par quelque chose qui me paraît de plus en plus spécifique à la peinture, c'est l'énigme. La peinture et la représentation c'est quelque chose de complètement énigmatique et c'est sans fond. Donc je pense que la peinture c'est un médium aujourd'hui qui a préservé et conservé une espèce d'opacité qui fait que c'est un décoda. Si on y arrive bien, il y a quelque chose qui est réductible. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que le travail de la peinture c'est de représenter sur un châssis, sur une surface en deux dimensions, un certain nombre de choses et qui donne à voir quelque chose d'inédit. Alors j'ai une commande pour le service de table pour Bernardo, dont l'idée est donc un manuel d'histoire de l'art. C'est comme si j'avais écrit, j'ai beaucoup appris de l'histoire de l'art, des musées, des peintres. Je continue à en apprendre tous les jours d'ailleurs. Et donc j'écris beaucoup et j'ai beaucoup écrit sur les œuvres que je voyais. Et quand j'ai eu cette commande de Bernardo, je me suis dit que je pourrais faire un manuel d'histoire de l'art sur pages de porcelaine. Et les pages c'est les assiettes. Donc voilà, c'est un manuel d'histoire de l'art. Donc chaque assiette apporte le titre d'une œuvre. Ça c'est l'œuvre de Filliou, bien fait, mal fait, pas fait. Et au dos de chaque assiette, de chaque pièce du service, il y en a 42, il y a un texte où je décris l'œuvre. Enfin, mais c'est très subjectif, c'est pourquoi cette œuvre est importante pour moi. Donc c'est un peu comme si en tant qu'artiste, j'avais écrit un manuel d'histoire de l'art où je regroupe les œuvres qui sont importantes pour moi dans l'histoire de l'art. Et j'en fais ma lecture. Donc on a la naissance de Vénus avec un travail sur la typographie assez poussé. Donc il y a 42 pièces, 42 typographies différentes. Ça c'est le monochrome IK67 de Klein. Donc voilà, la ronde de nuit de Rembrandt. C'est une façon pour moi de communiquer quelque chose qui est très important, qui est l'histoire de l'art, qui m'a nourrie, sans jeu de mots. Ça m'a nourrie et évidemment on a envie de faire partager ce qui nous a nourri. Donc voilà, c'est des assiettes. Donc si ça pouvait nourrir les autres en étant dans la vie quotidienne, moi je m'en sers quotidiennement. Et ce que je souhaiterais, c'est que les gens qui aient service de table s'en servent évidemment au quotidien. C'est ça l'intérêt. Je pense que c'est plus dans la facture que ça change. Parce que là je travaille avec des... C'est comme si je délègue la réalisation de l'oeuvre à des gens dont c'est le métier. Des gens qui font de la porcelaine. Pour le livre en marqueterie, des gens qui font travailler le bois. Donc c'est plus le rapport de fabrication qui est différent. Parce qu'il faut apprendre, regarder, qu'est-ce qu'on propose, choisir. C'est la différence surtout là qu'on a. Pour moi c'est lié à l'édition, les multiples. J'ai cette passion pour les livres. Donc le multiple serait l'équivalent du livre mais en objet. Donc de quelque chose que tout le monde, qu'un certain nombre de gens peuvent acquérir. On sait qu'on fait des choses totalement uniques et qu'on ne peut pas reproduire même si on essaye. Parce qu'on peut essayer de faire différentes variations d'un même tableau. Quand il y a un truc très très... Ça m'est arrivé souvent. Et puis en plus moi j'aime bien travailler par ces... Et puis il m'est arrivé de faire des oeuvres, des reprises de tableaux. On sait très bien que quand il y a quelque chose qui se passe, ça ne peut pas être reproduit. En passion, ça ne peut pas. Il y a une... C'est une histoire de synchronicité et de facture. On ne peut pas refaire une oeuvre. Donc ce qui est intéressant dans le multiple, c'est parce qu'on délègue, qu'on n'a plus sa propre... Par rapport à la peinture, c'est qu'on n'est plus dans la main, dans la facture. Parce qu'on délègue, l'oeuvre, elle est à un niveau où elle peut justement être reproduite à plusieurs exemplaires. On ne peut pas faire de multiples de peinture, mais on peut faire des multiples d'oeuvres qu'on fait en collaboration avec les gens. Je ne pense pas que du point de vue de l'émetteur, ça change. Parce qu'on essaie de faire quelque chose avec lequel on est complètement en accord. Donc ça veut dire que l'engagement, il est le même que pour un tableau. Il est un petit peu différent parce qu'il y a cette question de la délégation. Donc il faut accepter de trouver... Il faut trouver la bonne personne qui va faire comme une course de relais. Elle va prendre ce que vous lui apportez à un moment donné pour le continuer et l'aboutir. Donc il y a une question de prolongation, en fait. Mais l'engagement à la base de l'émetteur, il est le même. Au niveau du récepteur, il est différent parce qu'effectivement, par rapport à une question d'économie, un multiple, c'est moins cher qu'une pièce unique. Donc ça permet à des gens qui ne peuvent pas acheter des pièces uniques, de pouvoir avoir un élément, quelque chose de l'artiste à moindre coût. Moi, je pense que les artistes, au-delà d'un plus un plus un plus un plus un oeuvre, ils font un univers. C'est une planète, un artiste. On peut avoir des pièces, des tableaux, mais on peut aussi avoir des petites choses qui, si elles sont bien faites, elles vont dire quelque chose, être une partie de l'univers de l'artiste. Donc quelqu'un peut acheter un multiple en ayant le sentiment d'avoir un petit morceau de l'univers. Et en tout cas, moi, si j'avais acheté un multiple, c'est comme ça que je le ferais. Il y a les lithographies et les sénégraphies. Donc ça, il y en a au moins quatre ou cinq. Il y a la boîte, le service de table, le livre Highwood. Et là, on prépare deux autres éditions. Donc on va faire ce petit tableau en marqueterie. Donc exactement au même format, mais avec quatre essences de bois pour traiter les nuages et la typographie. Et puis, cette autre, cette diptyque, ça s'appelle le Crédel, en fait. Et voilà, ça aussi, ça va être traité complètement en marqueterie. Pour que ça ait un sens, il faut que l'investissement soit continu. Donc il faut poursuivre, en faire d'autres, réfléchir, enfin avoir des partenaires avec lesquels on continue notre travail. C'est exactement comme l'édition, la monographie Now, celle-là. Donc je l'ai travaillée avec la même graphiste que ce catalogue que j'aime beaucoup du Musée des Beaux-Arts d'Angers. Donc ça aussi, pour moi, c'est exactement comme l'édition de livres. Il faut poursuivre, il faut en faire des choses qui sont en parallèle et en continu au travail de la peinture. Et ça prend d'autant plus de sens que ça se poursuit. Pour moi, faire des livres, c'est parallèle au travail de la peinture. C'est une autre façon aussi de présenter, de rendre compte d'une exposition, de la continuer. Et les multiples, c'est une façon aussi de continuer le travail de l'atelier autrement. Mais ce qui compte, c'est la durée, c'est la persévérance et c'est la continuité. Et en fait, c'est le corpus des multiples qui devient vraiment d'autant plus partie inhérente de l'œuvre. Parce qu'il y en a eu, c'est un vrai investissement. C'est pas ponctuel, c'est pas une chose comme ça de temps en temps.